Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROCK Les amis, aujourd'hui c'est la guerre ouverture de porte en cascade sur plein de KVK Dont l'énormissime KVK 1387 Notamment je vais aller vous montrer ça Mais avant cela les amis, comme d'habitude Bien évidemment si ce n'est pas encore fait Je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Vous êtes presque 1 sur 2 à regarder toutes les vidéos et ne pas être abonné Donc foncez les amis et surtout n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous l'avez à droite sur l'overlay, pas d'excuses pour ne pas nous rejoindre Vous y retrouvez tous les screens, toutes les infos, sections recrutement, jump, tips, tout, ti Et les amis, commençons tout de suite donc par ce KVK, le 1387 Alors déjà, j'ai deux petits rapports, enfin un rapport avec un détail à vous montrer Regardez, ça ne rigole pas sur ce KVK avec les TS24 Ce premier petit rallye qui n'a duré que, alors je dis bien que parce qu'on a déjà vu des rallies de 3 heures Qui n'a duré que 1 heure, pratiquement 10 minutes Et regardez, malgré le fait qu'il ait duré que 1 heure Moins 182 millions pour l'attaquant Et ce qui est intéressant, regardez, on a une attaquant, Pakal Harald Pakal Harald, très très solide là pour le coup, chez les TS24 Il doit être ultra bien stuffé 12,4 millions de morts, presque 12,5 millions de morts Presque 12 millions de blessés graves 132 millions de blessés légers Il restait encore presque 3 millions de troupes De l'autre côté, ça a cédé sur la porte des 82 B Pareil, 3 millions de troupes dans la porte Et regardez cette défense à Etus Sipion, l'Africain, Sipion version 2 Avec son petit P de patatou Regardez, 22 millions de morts pour 282 millions de puissance de perdus 20 millions de blessés graves 201 millions de blessés légers Ils se sont fait là éclater en termes de mort Enfin, en termes de puissance, regardez Ils ont perdu 30, 40%, 30% plutôt De puissance en moins C'est énorme Franchement, ils se sont fait carrément éclater Je dis n'importe quoi avec mon 30, c'est 50% de puissance Qu'ils ont perdu en plus sur cette porte Donc, moralité, il faudrait voir le stuff Mais à Etus, Sipion passe à Pakal Harald Ça n'a pas l'air d'être suffisant Il aurait fallu tester et mettre à leur place À Etus, Zenobia, on l'a vu C'est une défense solide de ouf Alors, on va foncer tout de suite sur ce KVK Puisque ce matin, à 7h30 française Donc, il y a moins d'une demi-heure On a eu l'ouverture de la porte On y va tout de suite On regardera mon KVK aussi par la suite Donc, le 1384 Le 1384, je vais vous le trouver tout de suite C'est simple, c'est le KVK avec plusieurs gros royaumes Celui de Ronny, c'est le 2172 On y va tout de suite Tac, vous le voyez, il est là Il est à 32 jours J'avais du mal à le chercher dans la bonne colonne Donc, on est sur 1384 1387, pardon, les amis 32 jours, 6h05, 23 secondes On fonce dessus Et vous allez voir Ça ne rigole pas du tout Au niveau de l'ouverture des terres du roi Hop là, on y va On s'y retrouve La porte à l'étrure Je vous ai dit, on est quasiment Dans une situation de live Puisque ça a ouvert il y a à peine À peine une demi-heure Alors forcément, ils ont tous activé Les artisans de la forge Pour pouvoir poser plus vite les drapeaux Je ne sais plus exactement le nom De forge de l'artisan de la forge Ce skill qui permet d'aller beaucoup plus vite Alors, je ne sais pas pourquoi ça m'a activé La petite fenêtre Mais ce n'est pas grave Donc, on continue Regardez sur ce côté-là Les 71 HP sont solides Et avancent en termes de présence Ce n'est pas dingue Regardons là sur ce côté-là La présence n'est pas ouf Regardons plutôt sur leur porte On n'a pas une présence de ouf Sur ce flag Ils sont peut-être déjà devant la porte De leurs ennemis Vérifions Là, ce n'est pas leurs amis Leurs ennemis, c'est leurs alliés Là, c'est leurs ennemis Est-ce qu'ils sont collés à la porte À les empêcher ? Non, c'est plutôt calme sur cette porte-là C'est plutôt du coup Calme aussi sur cette porte-là Ah non, il y a déjà beaucoup, beaucoup plus de monde Sur cette porte Et ça donne l'occasion Ah, c'est parce que j'appuyais sur une touche Je viens de comprendre Ça nous donne l'occasion De comprendre Les meilleurs binômes Qui sont encore utilisés Sur ces gros royaumes Alors, regardons On a Alors, les graphismes sont diminués Et même si je ne les diminue pas Regardez, ça tourne pas mal sur l'iPad Pro Mais ça commence à laguer De patch en patch Je trouve C'est un détail On en reparlera dans une prochaine vidéo Où je parlerai des cons Donc, regardons les commandants les plus utiles Vous le voyez Il y a Peu de Guan Mais beaucoup Enfin, peu de Guan Il y a du Guan Mais j'ai l'impression Qu'il y a encore plus de Saladin Là, sur cette carte-là Ce qui voudrait dire Un petit retour en force De Saladin Beaucoup de Saladin Beaucoup de Roi du Chocolat On voit un Sipion On voit un Bertrand Est-ce que c'est significatif À ce stade-là ? Je ne sais pas On voit un YSG Alors, le YSG Il s'est perdu en étant en main Guan Donc Xian Yu Roi du Chocolat On voit un Abucodonosor Un petit Ramsès On voit du Nevski On voit de l'Alexandre Et un tout petit peu de Sipion Ça reste donc comme d'habitude Saladin Guan Xian Yu Qui sont les plus utilisés Sur l'open field Là, il n'y a pas de photos Pas de mystère C'est vraiment de très loin Les plus utilisés Et sur cette porte Ils se font repousser Ils se font maintenir à leur porte Ça ne s'annonce pas bon Pour eux On le voit Il y a encore pas mal De mecs de troupes Qui sont là Alors les mecs Ils attendent quoi Quand ils sont là Juste ils occupent le terrain Pour pas qu'ils puissent poser de flag Je vais dire Vous faites quoi là Avec le char Juste ils font ça Bonne technique Bonne technique Quand vous avez la supériorité Le fait de pouvoir occuper le terrain Ça empêche qu'ils jumpent là À ce niveau-là Ils veulent les empêcher De venir Et de couper Et tout simplement de sortir Et de l'autre côté Ça leur permet de dérouler Il doit y avoir un flag Qui est en construction Voilà Artisans compétents Voilà Ça vient de me revenir Artisans compétents Donc les jaunes Déroulent de ce côté-là Sur leur bord C'est les 80 J'allais voir ce que c'était Comme alliance C'est les 80 H Point d'exclamation Avec leur grosse coalition 11 milliards 11 milliards 10 milliards 9 milliards Et 3 milliards Pour la dernière Donc ça tient Ils vont aller les chercher Au sud Comment ça se passe Au sud On va aller voir tout de suite Au niveau de cette porte Et bien c'est tranquille C'est détente Cette deuxième porte-là C'est détente Beaucoup de guan Beaucoup de saladin Également Je suis vraiment Très surpris De voir autant De saladin A ce niveau Je vous le dis souvent Saladin C'est un excellent commandant Il reste très solide Vous pouvez l'utiliser Dès le KVK Numéro 2 Et jusqu'au KVK Numéro 4 Donc vous voyez Il est encore utilisé Mais je suis surpris D'en voir autant Tout de même Plus que de guan Quasiment On voit quelques richards Les mecs se sont perdus On voit des trajans Pour le soutir Pas mal Il y en a déjà 3 Là de trajans C'est rare d'en voir autant Sur la même zone Belle zone de combat Une mobilisation Qui reste correcte Sans être oufissime Sur ce côté-là On voit quelques Scipions également Et Elpeda Pour soutenir Moralité c'est la même Saladin Moins de Nefsky Et moins de Xianu Sur ce côté-là Moi je vous conseille Vraiment en priorité Xianu Ça reste pas mal Ça reste très très solide Au niveau de cette porte Il va falloir voir Ce que ça donne Ce KVK Le C1-1387 Et non pas 1384 Comme je vous avais annoncé Reste très très solide Et très intéressant A suivre Je vais regarder Au niveau de la coalition Qui tient la porte Voir s'ils vont avoir de quoi Alors hop là On va aller sur le fly Ça va moins laguer Pour le moment Ça a l'air solide La coalition 13 milliards 9 milliards 8 milliards 7 milliards 6 milliards C'est à peu près équivalent Je dirais Mais est-ce qu'ils vont réussir A sortir de cette étreinte Parce que là Ils sont quand même En train de se faire tabasser On est quasiment Les amis Dans une situation de live Comme je vous l'ai dit Ça a ouvert Il y a très peu de temps Donc très très solide Très peu de temps Une demi-heure Touron N'hésitez pas à aller le voir Dans la journée Lorsque vous aurez vu Cette vidéo Ça aura avancé Je pense Même c'est sûr Ce sera stabilisé Au niveau des terres du roi Sauf si ça dure Comme les KVK Avec le 960 Qui n'est pas là Bien évidemment On va bien voir Mais sur le côté là Regardez les filous là Ils avancent tranquillement Sur ce côté là Pendant qu'ils tiennent Sur l'autre porte Donc là Ils essayent de venir Les empêcher C'est normal Parce que sinon Ça va être compliqué Après de tout Redétruire Mais sinon C'est eux qui avancent le plus Regardez Non le bleu aussi Avance bien Ça va Et ils ont fait un double chemin Là ça c'est malin Sur la construction Regardez quand vous avez peur De vous faire couper Vous faites un double chemin Comme ça Une boucle Qui fait que vous avez Deux anneaux qui tiennent Et vous êtes plutôt sécurisé Il va falloir suivre ce KVK Dans les autres KVK A suivre Où on a une ouverture de porte C'est un KVK plus petit Mais pas moins intéressant On va donc sur On n'est pas sur le même Si on est le même type que moi Sur de la lutte des 8 Regardez ce KVK Le C1 1400 C'est un petit KVK Il y a C'est l'un des plus peuplés KVK En termes de nombre de royaumes On en a 2 4 6 8 10 22 Royaumes Donc c'est énorme En nombre de royaumes Et pourtant Pour une fois Le matchmaking Sangre plutôt bien fait Puisque malgré le fait Qu'il y ait 22 royaumes La mobilisation N'est pas non plus Une mobilisation De dingue C'est pas une dinguerie Les portes ont ouvertes Hier J'ai fait Une petite Un petit tour Hier pour voir Ce qui allait se passer Sur l'ouverture de ces portes Et il n'y avait pas Tant de mobilisation Que ça Alors regardez Les mecs C'était hier en fin de journée C'était hier A 18h30 Que ça a ouvert Regardez Tout simplement Les mecs ont déjà A posé des forteresses Pour sécuriser la zone Ça essaie d'avancer Ça essaie d'avancer En Shiki Alors pourquoi Ça avance en Shiki Regardez Le royaume rouge Le rouge était enfermé Un de leur team Je ne vois pas d'où il vient Est-ce qu'il vient du sud Non je ne sais pas D'où vient le violet Si vous le savez Ce qui avait cas Dites moi d'où vient Cette forteresse Qui est sur un territoire violet On a donc le jaune et l'orange Qui bloquaient totalement Cette porte là Et du coup Le fait que le rouge Soit aidé par son allié Lui permet enfin Enfin De sortir Et donc il vient sortir Aider de son allié Là sur cette grosse zone de fight Mais ça va être très très tendu De tenir On va voir Celui qui gagne sur cette zone là Voyez La forteresse des trois Alors c'est supérieur Trois inférieur Tiens sur cette zone là Pour le moment Mais elle brûle On va voir Celui qui tiendra Sur la zone Shiki Et probablement L'alliance Qui va gagner En terre du roi Sur ce C1 1400 Franchement Très très gros KVK Pour des petits royaumes Ils sont très stratèges Pas grosse mobilisation Mais très stratèges Comme vous le voyez On va voir On le suivra aussi Même si évidemment C'est pas le même enjeu Que sur du C1 1387 Comme on l'a vu On retourne sur mon KVK Et les amis Je vais vous montrer Comment ça avance On a Les forteresses croisées Qui ont pop Et qui ont pu être débloquées Et regardez C'est assez impressionnant Alors je vous montre On est un petit royaume A Et pourtant Regardez On est à 63% Sur notre forteresse croisée Regardons le 1556 Alors le 1556 C'est simple Quand la forteresse A été ouverte Ils l'ont éclaté Ils ont fini Déjà L'étape 1 Ils sont à 100% C'est pour ça Que vous ne voyez Même plus la barre On ne voit plus la barre Quand vous êtes à 100% Depuis plus de 24 heures C'est très simple Le deuxième royaume A leur droite Lui Alors celui qui disait Qu'ils allaient les déboîter Qu'ils allaient leur rouler dessus Si je ne dis pas de bêtises C'est le 2100 Et bien le 2100 Lui n'est que Pour le moment A 87% Je vous le rappelle Le 1556 A fini Depuis Plus de 24 heures Ensuite Leurs alliés Donc sur le côté Au 2100 Lui a fini A 100% Mais pas depuis Plus de 24 heures Il a fini Cette nuit Au sud Le pauvre royaume Tout seul Notre allié Hop là On y va Il est à 85% Il n'a pas fini également Le royaume De Bunny Et Shisgul Evidemment Il a fini Depuis plus de 24 heures Également Mais Il a fini Après Le 1556 Donc c'est vraiment Les deux plus gros Le choc Qu'on va avoir En termes de puissance Leur ennemi Également Sur le sud Lui Il est à 100% Il a fini Cette nuit Également Et on finit Avec notre adversaire Au sud Donc vous le voyez On est le plus petit Des A sur ce royaume Et on est bien Les derniers A fini à 100% Donc on est que 3 N'a pas à voir Totalement fini Pour le moment Notre forteresse Et nous Sommes les plus loin Je ne sais même pas Si on aura L'occasion De finir C'est tout bonnement Un cave et cave De ouf Et l'ouverture Des portes de niveau 4 Qu'on attend tous N'est pas encore annoncé On avance Mais ça devrait arriver Donc Durant le début De cette semaine Je vous ferai des records De la mobilisation Avant Tout le combat Pour ceux qui suivent Mon cave et car Va se passer pour le moment Sur la Havane On va avoir une méga zone De fight Entre le 1556 Et le 2100 Alors en théorie Le 2100 Devra se faire rouler dessus Et au sud Sur notre autre allié Qui a une belle coalition Quand même Notre allié Sur la Legend X Ce clan international Alliance Sa coalition pour le moment 11 milliards 15 milliards 3 Franchement Très grosse alliance Les LX46 Et 7 milliards 7 Et bien lui Il va falloir qu'il choisisse un camp Il a le choix Entre aller Hop là On dézoome Entre aller au sud Sur le 1254 Devenis Ou aller au nord Et bien à sa place J'irai au nord Au nord Il a des chances De pouvoir gagner La zone Au sud Il se fera Probablement Rouler dessus Mais vraiment Bien rouler dessus Voilà pour mon cave et car Evidemment Je vous ferai des records Si je le peux Evidemment En plus On a le pont De jeudi Si je le peux Je vous ferai un live Sur mon cave et car Si les horaires Tombent au bon moment Bien évidemment Et je vous ferai Si je vous fais un live Je vous ferai un live Avec Kevin On va finir toujours Sur du cave et car Et une petite astuce Des familles Pour ceux Qui ne le font pas Ou qui ne font pas attention Sur les bastions Le but Alors je vous le rappelle En ce moment On a les packs Il faut optimiser L'achat des packs Si vous achetez Des bundles Pour 15 euros Vous pouvez débloquer Si vous êtes en cave et car En même temps Générosité des anciens Et récompense Des recharges Je vous l'ai dit C'est ultra rentable En ce moment Et si vous voulez optimiser Les niveaux de mine de cristal Et surtout vos recherches En mine de cristal Regardez Je suis à 31% Et demi Et puis évidemment J'ai acheté le pack A TIPAL Je crois Pour le plus 50% C'est le meilleur pack Le seul que vous devez Dans la mesure du possible Acheter en cave et car Si vraiment Vous êtes un tout petit free player Ou un très petit low spender C'est le seul qu'il faut investir Regardez donc au niveau Des bastions Il y a une petite astuce simple On a tendance Par erreur A toujours vouloir Monter à fond un bastion Puis après passer au suivant Il ne faut pas faire ça Il faut déjà commencer Par les bastions légendaires Alors au départ On n'en a pas Comme moi Je n'ai aucun bastion légendaire Mais surtout Il faut monter Tous les bastions Un par un Niveau par niveau C'est à dire Que je passe Niveau 2 Sipion Puis je passe Niveau 2 Kaira Puis je passe Niveau 2 Sunzy Puis niveau 2 Jeanne Pourquoi ? Tout simplement Parce que les paliers Sont moins larges Regardez Pour passer du 5 au 6 Alors c'est mathématique Mais c'est très simple Même Kevin Les calculs vont être bons Vous allez comprendre Regardez donc Si je prends Mon ami Sunzy Pour passer du niveau 5 Au niveau 6 Ça me coûte 1000 De points d'honneur Et le niveau 5 Au niveau 6 Va me rapporter 1,5% Tous les niveaux Sauf le dernier Du 9 au 10 Rapporte 1,5% Donc pour 1000 J'augmente de 1,5% Ma vitesse De recherche De cristal Et de l'autre côté Hop là Si je retourne Sur le bastion Si je vais voir Si je vais voir Le niveau 6 Par exemple Pour passer du 6 Au 7 De Jeanne Tout simplement Donc ça va me coûter 1200 Donc 200 de plus Pour augmenter Ma vitesse De combien ? Regardez De 1,5% Donc 200 de plus Pour la même augmentation Donc il faut monter Petit à petit Tous les bastions En même temps Un niveau Par un niveau Ça vous permettra D'optimiser La vitesse de recherche C'est une astuce Toute bête Mais on a trop tendance A focaliser un bastion Puis passer au deuxième Puis passer au troisième Non ne faites pas ça Montez niveau Par niveau Tous vos bastions D'un même rang Les épiques en même temps Les légendaires en même temps Et on commence Bien évidemment Par les légendaires Dès qu'on en débloque On fait les légendaires En premier Ça vous permettra D'aller plus vite Ça joue à quelques pourcents Mais c'est ce qui fera La différence à la fin Sur la boutique Pour pouvoir vous permettre De débloquer Plus d'items Voilà écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un colossal pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout Ça me fait vraiment très plaisir Si ce n'est pas encore fait Les amis Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous les amis Et je vous dis à plus Sur ROCK Make their head drop Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501